Le lieutenant-colonel Tarek est mirate dégradé et radié du renseignement extérieur. Les dirigeants algériens insultent la France en public, la supplient en secret. A la suite de plusieurs révélations d'Algérie part, le lieutenant-colonel Tarek est mirate dégradé et radié du renseignement extérieur. Impliqué jusqu'au coup dans de nombreux scandales d'abus de pouvoir et de malversations financières ou de corruption, comme il a été révélé à maintes reprises par Algérie part, le lieutenant-colonel Ramel, alias Tarek mirate a été finalement dégradé et radié de la direction de la documentation et de la sécurité extérieure, DDSE, le renseignement extérieur algérien. L'une des principales branches des services algériens, a pu confirmer Algérie part au cours de ses investigations. Cette décision a été prise par le ministère de la Défense nationale à la suite des vérifications qui ont été entamées pour s'assurer du bien fondé des éléments factuels fortement détaillés et rapportés dans les révélations d'Algérie part au cours de plusieurs enquêtes révélées depuis juillet dernier. Pour éviter la radiation, Tarek mirate avait multiplié les interventions au plus haut sommet de l'État algérien, allant jusqu'à inciter sa propre mère, la Moudjahida Zoubida mirate, de supplier certains aux responsables du haut commandement militaire du pays pour quémander un sursis au profit de son fils infortuné. Foulant au pied les règles les plus élémentaires de la décence, le lieutenant-colonel Tarek mirate a imaginé toutes les manigances possibles et imaginables pour s'accrocher aux privilèges que lui confère le pouvoir de sa fonction de haut grade et de la DDSE. Quant à son patron, le général-major Nouradine Mekri, alias Mafoud, il avait été contraint la mort dans l'âme d'appliquer la décision qui lui a été communiquée d'en haut par le ministère, de la Défense Nationale concernant la radiation de son protégé le lieutenant-colonel Tarek mirate. Désavoué, et lui-même se trouvant désormais, sur un siège éjectable, le vieux et malade général-major Mafoud est plus que jamais discrédité à la suite des confirmations des faits révélés par Algérie par obtenu par des enquêtes officielles diligentes et par les services compétents désignés, pour cette tâche par le ministère de la Défense Nationale. Des faits qui démontrent la gestion chaotique et amateuriste de la DDSE, une institution névralgique, par le général-major Mafoud. Un haut responsable manipulé est pris en otage par des collaborateurs véreux et incompétents qui lui imposaient un agenda troublant préjudiciable aux intérêts suprêmes de la sécurité nationale du pays, comme il avait été révélé à maintes reprises par Algérie par Du scandale des financements occultes de la campagne du cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika en France, en passant par les manipulations ordurières dressées contre les membres de l'entourage le plus proche du président Abdelmadji Tebboum, jusqu'aux raquettes caractérisées d'un investisseur émirati à Alger. Les scandales impliquant, Tarek Amirat sont très nombreux et nous vous invitons à relire l'intégralité des révélations d'Algérie par pour comprendre l'ampleur inédite de ces scandales. Quant aux conséquences désastreuses de l'attitude irresponsable du général-major Mafoud, nous vous invitons également à relire toutes les révélations d'Algérie par dans leur intégralité pour mesurer le danger encouru par notre sécurité nationale. Algérie par poursuit ses investigations et continuera de publier dans les prochains jours de nouvelles révélations sur les dysfonctionnements inquiétants des institutions sécuritaires très sensibles, qui ont pour mission de protéger le pays contre les risques les plus élevés d'une agression. En public, les dirigeants algériens insultent la France, en off, ils la supplient pour inscrire leurs enfants au lycée international français d'Algérie. Enfin une grande hypocrisie vient d'être dévoilée. Ce vendredi 22 octobre le prestigieux quotidien français Le Monde a confirmé officiellement les informations révélées par Algérie par le 12 février 2021. Ce jour-là, Algérie par avait révélé en exclusivité les dessous des pressions des dirigeants algériens exercés sur les principaux responsables de l'ambassade de France en Algérie, pour obtenir, une place à leurs enfants au sein du prestigieux lycée international français d'Algérie, Alexandre Dumas, l'IAD. A l'époque, Algérie par avait effectivement indiqué que pour chaque place disponible au sein du lyade d'Algérie, l'ambassade de France reçoit entre 10 jusqu'à 20 demandes d'intervention afin de réserver cette place au fils, ou fils d'un haut responsable algérien. En effet, à la veille de chaque rentrée scolaire, les autorités françaises reçoivent une longue liste de diplomates et hauts fonctionnaires algériens qui veulent inscrire leurs enfants au lyade. L'impossibilité de satisfaire toutes ces demandes a nourri une grande frustration au sein du régime algérien, avions-nous encore expliqué dans notre article en expliquant que le lycée international français d'Algérie. Alexandre Dumas est au cœur d'une véritable obsession que nourrissent les dirigeants algériens, au point d'exercer de fortes pressions sur les autorités françaises pour créer lors de chaque rentrée scolaire de nombreuses places pédagogiques dans le seul but d'exaucer les voeux de ces hauts responsables algériens, qui veulent offrir l'excellence française à leurs enfants qu'ils ne veulent pas confier à l'école algérienne, décriée pour ses mauvaises performances et la qualité catastrophique de son enseignement. Ce vendredi, le quotidien Le Monde confirme la véracité de l'intégralité de ces informations révélées il y a de cela plusieurs mois. Chaque rentrée scolaire est aussi l'objet de demandes insistantes des cercles dirigeants algériens pour inscrire leurs enfants au lycée international français Alexandre Dumas, à Alger. Le ministère algérien des Affaires étrangères présente ainsi à l'ambassade de France une longue liste de diplomates et de hauts fonctionnaires désirant une inscription. Mais la pression est excessive, entre 10 et 20 demandes pour une place. Pour cette rentrée 2021, le lycée comptait 2005 élèves, dont 906 français, indiquent à ce sujet, le prestigieux quotidien français. Cette fois-ci, le régime algérien qui fait mine de diaboliser publiquement la France, devrait s'expliquer et répondre factuellement à ces révélations qui le discréditent au plus haut point. La propagande anti-française du régime algérien frise plus que jamais le rythme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501